Ce que l'indirect, il est séparé par le verbe 1, les prépositions que vous voyez ici sur le tabou. On va récapituler ce que nous avons retenu. Donc on a dit que le complément d'objet direct, on va poser la question « Quoi ? » ou bien « Qui ? » Pour trouver le complément d'objet indirect, on va poser la question à l'aide de « À qui ? » « De qui ? » « À quoi ? » « De quoi ? » « À qui ? » « Avec quoi ? » etc. Maintenant, pour le C2, c'est suffisant de réviser la leçon jusqu'ici. Pour le C1, je vais vous ajouter une autre chose. On va découvrir la nature du complément d'objet direct. Qu'est-ce qu'il peut être ? Je vais effacer ces explications. On va travailler sur les mêmes exemples. Et on ajoute autre chose. « Allez, répare sa bicyclette. » « Sa bicyclette. » « Ça, c'est un déterminant. » « Bicyclette est un nom. » « Déterminant plus nom, ça veut dire un groupe nominal. » Donc, on dit que le complément d'objet direct, il peut être un groupe nominal. « Elle aime. » « Allons voir la phrase suivante. » « Elle aime. Aime. Lire des histoires. » « Elle aime quoi ? » « Elle aime lire. » L'autre ici, est-ce que c'est un verbe ? Non, c'est un verbe. Est-ce qu'il est conjugué ? Non, c'est un verbe qui est à l'infinitif. Donc c'est un verbe à l'infinitif. Donc ça c'est le cas numéro un. Le complément d'objet, il peut être un groupe nominal. Dans le deuxième exemple, il peut être un verbe à l'infinitif. Regardons le troisième exemple. Il. Là. Pas bon. C'est une coupe là. Bon. La phrase. Papa. Lave. Sa voiture. Donc c'est ça le complément. Je vais remplacer ce complément par un pronom. Regardez. La phrase comment nous deviens ? Papa. Là. Lave. Papa. Lave. Quoi. Là. Et là. Remplace la voiture. Donc c'est un complément ici. C'est un pronom complément. Donc le premier cas, le complément d'objet, il peut être un camp, un groupe nominal. Le deuxième cas, donc on a dit un groupe nominal. Le deuxième cas, un verbe à l'infinitif. Le troisième cas, il peut être un pronom. Les pronoms complément, il y a le, la, les, lui, l'apostrophe, il peut être me, te, se. Donc ce sont des compléments qui se placent avant le vainque. Je crois que c'est suffisant pour la révision de cette leçon. Et vous allez trouver sur l'application dans laquelle on va travailler. Vous avez trouvé des exercices pour bien s'entraîner. Et la correction s'effectuera le long terme. A bientôt. Sous-titrage ST' 501